Bonjour à tous. Bonjour Xavier. Depuis samedi, le couvre-feu à 18h s'est généralisé à l'ensemble du pays. Et déjà, les questions qui se posent sont nombreuses. Quelles sont les premières conséquences pour les entreprises ? Mais surtout, alors que les variants sont là, pourrons-nous vacciner suffisamment vite avant qu'ils ne se propagent ? Pourrons-nous gagner cette course contre la montre ? On en parle, Xavier, avec nos trois invités aujourd'hui. Trois invités, vous le disiez, Jefferson, évidemment, sur ces questions très pointues, scientifiques. Nous avons avec nous le professeur Patrick Dehaille. Vous êtes conseiller médical auprès du directeur de l'Agence régionale de santé. Avec nous également, en plateau, un peu plus loin, Peyo Heriart. Peyo Heriart, vous êtes le directeur des Halles de Bacalant, propriété du groupe Biltoki. On connaît ce concept de Halles gourmandes qui repose sur la convivialité. Vous allez vous expliquer comment on traverse cette crise. Et on sera également en Skype avec Delphine Labaïs, la maire de Périgueux. Bonjour, Delphine Labaïs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec vous, on reviendra justement sur le rôle des élus locaux dans cette nouvelle configuration de ce couvre-feu à 18 heures. Mais d'abord, Xavier, un point de situation sanitaire parce que c'est là où ça se joue. Une question en deux pour vous, Patrick Dehaille. Point de situation sanitaire, où en est-on ? Est-ce que vraiment les indices sont aujourd'hui dans le rouge dans la région ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième est la suivante. Aura-t-on assez de vaccins ? Puisqu'on l'entend à droite, à gauche, des élus, des habitants, des citoyens qui disent « Eh bien, écoutez, ça prend un temps fou de se faire vacciner aujourd'hui ». Alors, les deux questions que vous me posez vont entraîner des réponses relativement longues. La première, est-ce que nous sommes en zone rouge ? Non, nous ne sommes pas en situation critique, mais tous les indicateurs augmentent. Les indicateurs de circulation du virus, qu'il s'agisse du taux d'incidence qui augmente de manière régulière ou du taux de positivité des tests qui sont réalisés, montrent dans tous les départements de la région une augmentation progressive. Alors, c'est l'effet combiné des fêtes de fin d'année, du résultat des fêtes de fin d'année, et peut-être aussi de la circulation, effectivement, du nouveau variant britannique qui est présent, on le sait déjà sur notre territoire, mais peut-être pas à un niveau aussi important que dans certaines régions de France. Justement, la vaccination, est-ce que ça cafouille au démarrage ? Je ne trouve pas. Je vous rappelle qu'il y a quatre semaines ou cinq semaines, quand je suis venu ici sur votre plateau, la question était celle de comment faire pour remporter l'adhésion du public. Alors, se rendre compte qu'un mois et demi plus tard, tout le monde veut se faire vacciner, c'est une très bonne chose déjà. Et puis, la vaccination suit un rythme qui a été établi, qui a été prévu, qui a été anticipé selon un modèle qui répond à des règles, c'est-à-dire protéger les personnes les plus fragiles. On y va progressivement avec des doses de vaccins qui sont contingentées, parce qu'il ne faut pas oublier que les laboratoires doivent les produire, et qu'il n'y a pas que la France, il y a la population mondiale qui est concernée. La France est plutôt bien située au niveau mondial, d'ailleurs. Il y a des pays qui viennent juste de commencer la vaccination, le Brésil, par exemple. Donc, on est sur un rythme qui peut paraître lent, mais on n'est pas dans une... C'est une course d'endurance, la vaccination. Il y a dans la population cible des 75 ans, des personnes de plus de 75 ans, en EHPAD ou hors EHPAD et des soignants. On a une population à vacciner en France qui est à peu près de 7 millions de personnes. 7 millions de personnes avec deux doses, ça fait 14 millions de doses de vaccins pour vacciner déjà que cette population cible. La production des laboratoires ne permet pas de couvrir dans un temps immédiat, en tout cas, ces besoins-là. Donc, en fait, on essaye effectivement de réguler, d'organiser en fait une liste d'attente de manière réfléchie et c'est ce qui se met en place au niveau régional comme au niveau national. Justement, on va voir comment ça se passe dans les départements. Delphine Lamaïs, maire de Périgueux, est-ce que vous êtes inquiète par ce rythme de la vaccination ? Le professeur Dehael vient de nous le dire en plateau. Il y a une progressivité et les laboratoires ne peuvent pas produire plus que H24. Alors, comment ça se passe chez vous ? Est-ce que vous avez suffisamment de vaccins qui arrivent chez vous en Dordogne, à Périgueux ? Alors, est-ce qu'il y en a suffisamment qui arrivent ? On a l'explication, non, puisqu'il y a un rythme de ventilation dans les différents départements. Moi, ce de quoi je peux témoigner, c'est l'incompréhension des habitants, notamment lorsque la communication a été lancée, les numéros d'appel, la plateforme pour que l'on puisse s'inscrire, prendre son rendez-vous. Et nous, la principale incompréhension, c'est de pouvoir avoir personne au téléphone ou ne pas pouvoir obtenir son rendez-vous. Les habitants comprendraient qu'il y a un planning et qu'ils ne puissent pas être vaccinés à l'instant T. Mais ils ont du mal à comprendre cette organisation-là et le fait qu'on ne puisse même pas leur donner un rendez-vous. Alors, nous, élus, nous avons pour certains nombres d'entre nous des informations. Moi, j'ai la chance d'être président du conseil de surveillance de l'hôpital. Donc, je suis en lien direct avec le directeur de l'hôpital et le préfet pour l'organisation de la mise en place de la vaccination. Pour les autres élus, et nous l'avons vu lors du conseil de surveillance de l'hôpital de Périgueux la semaine dernière, eh bien, il manque, eux, d'informations. Donc, nous devons faire œuvre collective. D'ailleurs, j'ai sollicité le directeur de cabinet du préfet pour qu'il y ait une information beaucoup plus large à destination des élus et des habitants pour que l'on puisse comprendre cette mécanique. ce qu'il ressort. Justement, on va faire réagir Patrick Deweil parce que vous dites difficulté de compréhension pour les habitants à se faire vacciner. Il n'y a pas de planning. Finalement, il y a un embouteillage. Patrick Deweil, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à la maire de Périgueux, Delphine Labaille, sur ce point ? Qu'est-ce qu'elle peut dire à ses habitants, elle qui est en première ligne ? Alors, il y a deux éléments qui ont été soulevés. Alors, effectivement, je ne vais pas vous dire que, en tout cas, la prise de rendez-vous est facile. Elle est compliquée. Il y a eu une saturation. Alors, il y a des possibilités. Vous savez qu'on fait appel à des plateformes privées qui sont associées à Santé.fr pour les prises de rendez-vous en ligne. Chaque établissement ou chaque centre de vaccination a l'obligation légale de mettre à disposition aussi un numéro de téléphone. Il y a certainement eu un sous-dimensionnement de ces centres d'appel pour répondre à tout le monde et tout le monde s'est jeté sur son téléphone. Donc, effectivement, je ne veux pas vous dire que c'est parfait là en termes de réponses aux personnes qui veulent se faire vacciner et que c'est facile de prendre rendez-vous à l'heure actuelle. Cependant, on a essayé quand même d'organiser les choses avec des planifications via des prises de rendez-vous en ligne, via les téléphones. Les médecins traitants vont avoir aussi des plages dédiées dans chaque centre de vaccination pour essayer de faire vacciner les personnes les plus à risque qu'ils ont dans leur patientèle. Bon, voilà, donc les choses augmentent. Après, en termes de communication avec les élus, pour ma part, je suis avec la préfète une fois par semaine pour essayer de communiquer avec, en Gironde en tout cas, à tous les grands élus. On essaie de faire passer à beaucoup de messages. Il y a beaucoup de choses qui sont sur le site de l'ARS et nous sommes à la disposition des élus avec lesquels nous travaillons quand même main dans la main pour réussir cette phase-là. Delphine Labaysse, je reviens vers vous avant de passer la parole à Payot et Rayart et de voir les conséquences pour les entreprises. Et simplement, donc, à Périgueux, cette incompréhension qui arrive. Que dites-vous, justement, à vos administrés, à ceux qui viennent vous voir ? La première chose qu'on a dû faire, quand même, c'est un appel au calme parce que le centre de vaccination de Périgueux a été pris d'assaut par les habitants qui ne comprenaient pas qu'ils ne puissent pas avoir de rendez-vous. Et certains... Il y a eu quelques déchauffourés, donc on a dû faire ce rappel au calme. Nous avons aussi, je vous le dis, les standards de l'ensemble des mairies sont saturés d'appels parce que l'habitant, lorsqu'il n'a pas de réponse sur la plateforme, il se tourne vers sa mairie. Et c'est le rôle d'être là, en proximité, d'écouter, d'accueillir la demande. Donc, nous avons proposé, nous, le département de la Dordogne et la ville de Périgueux, mais aussi d'autres villes de l'agglomération, de pouvoir renforcer les moyens en mettant en disposition des personnels, notamment pour renforcer les plateformes téléphoniques. Il est vrai que maintenant, il y a un dispositif qui a été délégué au privé. On aurait pu penser qu'il se construit avec une offre publique, avec le soutien des collectivités. Le département de la Dordogne a mis aussi à disposition des frigos, un véhicule pour assurer la distribution des vaccins sur l'ensemble du territoire. Donc, nous sommes là, motivés, aux côtés de l'État, présents, à chaque fois que de nécessaire. Il ne faut pas oublier de s'appuyer sur nous. Nous sommes un maillon essentiel dans la sécurité, notamment sanitaire, de nos habitants. On va retrouver maintenant Peyo et Riyart pour les conséquences, Xavier. Oui, c'est une autre déclinaison. Peyo et Riyart, on le disait, vous êtes le directeur des Halles de Bacallon à Bordeaux, du groupe Biltoki, qui déploie des Halles un petit peu partout dans la région. La nouvelle donne, vous, avec ce couvre-feu qui a été avancé à 18h, est-ce que ça change quelque chose ou de toute façon, vous aviez déjà le rideau tiré ? Alors non, on n'a pas eu le rideau tiré. On a quand même des commerçants qui luttent, qui résistent au quotidien. Je tiens tout d'abord à leur tenir vraiment un grand, enfin, à leur tirer mon chapeau, parce que depuis le mois de mars, ce n'est pas facile. Forcément, tous les corps de métier sont touchés, mais les commerçants des Halles de Bacallon, encore plus, parce qu'on est une zone d'attraction pour les clients qui viennent se balader dans la zone, qui viennent faire du tourisme, mais aussi pour tous les gens qui sont en bureau. Donc, bravo à eux pour leur résistance. On n'a pas le rideau tiré, on résiste, donc on s'adapte encore et toujours une fois à cette crise et aux exigences qui sont données par le ministère et par l'État. Donc, voilà, ça doit être la dixième fois. À la fois les commerçants, à la fois vos consommateurs, ils jouent le jeu, enfin, où on sent qu'il y a des gens qui sont encore passés à côté de la maladie. Non, non, tout le monde joue le jeu. On s'adapte aux conditions sanitaires, forcément, mais les clients aussi sont rassurés de venir chez nous parce que ce côté, comment dire, on fait attention à tous les gestes barrières depuis le début. On a mis aussi dans Noël des capteurs qui permettent de connaître l'affluence en temps réel du nombre de clients. Donc, forcément, tout le monde joue le jeu, les commerçants, les clients et tout le monde est rassuré. Justement, on va voir à quoi ça ressemble une ville en couvre-feu à 18h. Comment on s'organise dans une journée qui est forcément raccourcie ? C'est un reportage de Franck Pro et on revient avec nos invités tout de suite. Les boutiques ont baissé le rideau, la rue Sainte-Catherine se vide. Peu après 18h, petit à petit, le couvre-feu s'impose à tous ce lundi 18 janvier. Une heure plus tôt, la principale artère commerciale bordelaise avait un tout autre visage. La fréquentation du centre-ville commençait enfin à reprendre des couleurs depuis quelques semaines après une période de disette due au dernier confinement. Mais le nouveau couvre-feu pourrait casser cette dynamique. C'est en tout cas une des craintes de certains commerçants. Elle n'est pas seule. Du coup, je crois que ça peut les restresser et du coup, les gens seront moins acheteurs. Ils auront plus peur. Du coup, ils vont recréer un engouement à ce commerce de distribution à distance et qui est un cauchemar pour nous, pour les commerçants. Avec un horaire avancé de fermeture, des boutiques d'une heure à une heure et demie, c'est autant de ventes en moins, notamment celles de fin d'après-midi, les plus importantes selon ce vendeur de chaussures. Pas de très bon augure à la veille des soldes d'hiver et faute d'activité continue en 2020, les stocks sont conséquents. Ce commerçant dénonce le manque d'anticipation du gouvernement. On aurait pu anticiper tout ça, gérer les soldes un peu plus tôt, peut-être différencier aussi ce couvre-feu. Il est national, mais en réalité, toutes les régions ne sont pas actuelles de la même manière. Ils sont complètement dépassés, donc ils font des mesures coercitives, générales, parce que c'est le plus facile à faire, à mon avis. Face à ce couvre-feu, les commerçants sont obligés d'adapter leur horaire, mais aussi leur organisation, en revoyant notamment les plannings de leurs salariés. Cette quincaillerie, par exemple, n'accepte plus de clients à partir de 17h45. Donc il a fallu refaire quand même tous les plannings en tenant compte du fait qu'il y en a qui habitent plus loin, plus près et que ça soit moins contraignant pour les salariés. Comme les autres, les commerces alimentaires ont dû, eux aussi, s'adapter. Certaines enseignes de grande surface ont par exemple avancé leur horaire de retrait en drive sollicité. Elles n'ont pas souhaité s'exprimer sur ce sujet. du couvre-feu à 18h. Patrick Dehaël, on le voit, les commerçants sont très remontés devant ce couvre-feu à 18h. Alors expliquez-nous, pourquoi est-ce que c'est vraiment utile de tirer le rideau à 18h ? En définitive, dans ce type de mesures, on n'a pas trop le choix. Soit c'est confinement, soit c'est couvre-feu. Après, il y a l'horreur à définir. Et je comprends toutes les contraintes que ça entraîne, bien sûr. Mais la réalité, c'est qu'effectivement, l'efficacité est assez bien démontrée. La diminution des interactions sociales, le fait que tout le monde soit à la maison et n'interagisse pas, dans le Grand Est, ça a permis au bout de 10 jours, et c'est Santé publique France qui l'a étudié, de diminuer de manière très significative la circulation du virus. Alors que dans l'Ouest, on voit qu'il y a au contraire une circulation encore active. J'espère que le couvre-feu aura dans la région la même efficacité dans quelques temps. Delphine Labaïs, justement, à Périgueux, est-ce que vous craignez un nouveau confinement parce que le couvre-feu est sans doute, et l'histoire récente l'a montré, et l'avant-dernière étape avant le terminus du confinement. Quel est votre état d'esprit en tant que maire de Périgueux ? Oui, il est vrai que chaque acteur sur le territoire redouterait ce nouveau confinement, et c'est pourquoi nous avons réagi très rapidement pour mettre en place les modalités de respect du couvre-feu. Donc, notamment dans nos services, tous les services s'arrêtent à 17h45 pour que chacun soit rentré à 18h ou aux alentours de 18h, sauf sans maintenir les services périscolaires pour les parents qui ne peuvent pas décaler leurs horaires de travail et pour leur assurer ce service public, de même que nous maintenons les services de restauration pour permettre à chacun d'aller travailler. L'idée, c'est vraiment de prévenir pour éviter d'avoir à subir un nouveau confinement. C'est la raison pour laquelle je renouvelle chaque mois avec la préfecture, le port obligatoire du masque en centre-ville. On renforce notre communication autour du respect des gestes barrières pour éviter à tout prix, mais vraiment à tout prix, ce confinement qui a été dramatique. Est-ce que vous vous préparez, Delphine Labaye, c'est justement quand même à cette nouvelle étape possible ? On n'en est pas encore là, mais ça peut arriver. Est-ce qu'en tout cas, vous préparez déjà tout le monde à cette éventualité-là ? Est-ce que vos contacts avec la préfecture, notamment, vous incitent à vous préparer ? Alors non, les contacts ne nous incitent pas à nous y préparer et par contre, je mets, et nous mettons avec mon équipe, toute notre énergie pour le prévenir. C'est pour ça que nous sommes très, très rapides dans l'application des nouvelles mesures de manière à ce que, quoi qu'il arrive, nous ne soyons pas concernés par ce nouveau confinement. Donc ça, c'est une responsabilité collective que nous avons. Nous le devons à nos habitants, mais aussi et surtout à nos entreprises. Votre reportage l'a bien indiqué, nos commerçants ont énormément souffert de ces deux confinements. Ils ont énormément souffert durant cette année-là et nous devons mettre tout en mesure pour qu'il n'y ait pas de troisième confinement. C'est ce à quoi nous nous concentrons chaque jour. Payot et Riyart, les Halles de Bacalans, c'est un concept gourmand. On se retrouve pour déjeuner au comptoir, partager un moment. Cette convivialité est aujourd'hui suspendue. Est-ce que vous y croyez toujours ? Parce que c'est l'ADN de ce concept, justement, de marché que l'on retrouve à Anglettes, à Mont-de-Marsan, notamment, aussi à Dax, à Talens où il y a plusieurs enseignes. Est-ce que vous y croyez toujours, à ces retrouvailles au comptoir ? Ah oui, on y croit et plus que jamais. On sait que, enfin, on espère du moins que quand la crise sera passée, les gens auront envie de ça encore plus qu'avant parce qu'on s'est tous retrouvés isolés chez nous à ne pas pouvoir aussi, durant les fêtes, profiter de ces moments en famille ou entre amis. Donc, on y croit, on continue à y croire et nos espaces, que ce soit à Bacalans, à Talens, à Anglettes et dans les autres endroits que l'on va investir, on y croit parce que les gens sont en demande de ça et veulent se retrouver au coin d'un comptoir devant un producteur, veulent acheter des produits frais, des produits locaux et veulent à la fois déguster sur place et profiter de ces bons moments. Patrick Dehaille, on revient vers vous, on entend du tout ces témoignages, mais il y a un sujet qui est en train d'intervenir où il va falloir qu'on démêle un peu le vrai du feu, les fameux variants, qu'ils soient britanniques, qu'ils soient sud-africains. Est-ce là le grand péril ? Est-ce que ces variants, ces fameux variants, vont nous précipiter vers un troisième confinement comme on l'évoquait ? Les variants sont déjà là. On le sait, pour le britannique en particulier, pour le sud-africain, ça ne concerne pas encore trop la métropole, il y en a à La Réunion, mais pour la métropole, le variant britannique représente globalement entre 1 et 1,5% de tous les cas dépistés en PCR. C'est une étude qui a été faite avec le centre national de référence. Et le risque, effectivement, c'est que, comme en Angleterre, et pour l'instant, il ne faut pas regarder l'Angleterre comme un cas à part. Je crois qu'il faut surtout regarder l'Angleterre comme un modèle anticipé de ce qui pourrait nous arriver. Comme en Angleterre, ce variant britannique pourrait petit à petit prendre le pas sur le virus historique. Et le gros problème, c'est que ce variant britannique, que l'on peut diagnostiquer, mais ce variant britannique a un pouvoir, une contagiosité nettement supérieure au virus historique. Ça veut dire qu'il va y avoir plus de monde contaminé par une personne atteinte par ce virus. – Concrètement, Patrick Duelles, ça veut dire qu'on va être submergé ? C'est mathématique, presque, comme vous le présentez ? – Ce qui est mathématique, c'est que plus ce variant va prendre de place, plus il y aura de cas et plus on risque d'avoir, effectivement, une troisième vague. – Comment on fait, alors ? – Eh bien, on fait exactement ce qu'a rappelé la maire de Périgueux, c'est-à-dire, en premier lieu, respecter strictement les mesures barrières, encore plus maintenant qu'avec le virus historique parce qu'effectivement, encore une fois, ce variant se transmet plus facilement. On respecte le couvre-feu et quand on est malade, on s'isole sérieusement pendant sept jours et on respecte les sept jours suivants toutes les mesures qui sont données par la CPM ou l'ARS, c'est-à-dire une limitation vraiment importante de tous les gestes, enfin, une acceptation des gestes barrières et une limitation des interactions. Il est fondamental de faire ça. Et puis, on vaccine au maximum pour protéger les personnes. Il marche, le vaccin, c'est-à-dire le variant britannique, je me fais vacciner, je suis protégé ? Avec le vaccin dont nous disposons à l'heure actuelle de Pfizer-BioNTech, on a une protection à priori équivalente par rapport au variant britannique, par rapport au virus historique. Donc là, il y a eu des études qui ont été faites qui montrent qu'il y a une protection. donc on continue de vacciner et c'est très important de protéger les populations les plus à risque, celles qui vont tomber malades, faire des formes graves et se retrouver à l'hôpital. Patrick, Doël Canton vous écoute et je poserai la question à Delphine Labays aussi, mais on protège les gens qui sont dans les EHPAD, qui sont déjà dans des endroits clos. Pourquoi l'autoconfinement, c'était une des recommandations justement du Conseil scientifique de fortement recommander l'autoconfinement aux personnes les plus à risque pour préserver tous les autres ? Finalement, dans l'opinion, comment on peut expliquer, comme vous le disiez vous-même, on va peut-être sacrifier une jeunesse, peut-être une économie pour ce sujet-là ? Est-ce que c'est finalement la question la plus politiquement incorrecte ? Non, je pense qu'on peut se poser des questions d'autres mesures. L'autoconfinement des personnes à risque peut se poser. Je pense que le débat peut être tout à fait ouvert. Il y a des responsabilités individuelles et des responsabilités collectives. C'était le cas avec le virus historique. Ce sera encore plus le cas avec le variant. Et donc, on doit tout mettre en œuvre pour, d'une part, retarder au maximum l'arrivée de ce variant ou en tout cas sa suprématie sur le virus historique afin de continuer à vacciner les personnes les plus fragiles et tout mettre en œuvre aussi pour que le pic de cette troisième vague, si elle survient, mais il y a quand même de grandes chances qu'elle survienne, effectivement, soit le moins haut possible et qu'on continue donc à vivre avec des mesures qui, je l'espère, ne sont pas celles du confinement généralisé. Delphine Labaïs, est-ce que vous attendez un peu plus de transparence, d'engagement du gouvernement ? En tout cas, est-ce que vous estimez que cette crise sanitaire dans cette nouvelle configuration est bien gérée ? Est-ce que tout ça est bien organisé ? Pour moi, il y a vraiment deux niveaux. Il y a une collaboration assez étroite au niveau local avec l'ensemble des services de l'État, avec l'hôpital public et donc une réaction qui est proportionnée, adaptée au contexte de notre territoire. Donc, je suis plutôt satisfaite, effectivement, de cette collaboration sur le plan local. Après, en tant qu'élue, mais aussi en tant que citoyenne sur les positions du gouvernement, je ne dis pas que la gestion de crise est facile. J'ai bien conscience que c'est une crise sans précédent, mais il y a quand même un certain nombre de ratés, notamment dans la communication et dans la clarté des propositions qui sont faites. Ce que je peux dire, ce dont je peux témoigner, c'est que ce stop-and-go permanent, il est effroyable pour les habitants et ça génère une incapacité aujourd'hui à entendre la possibilité de passer à un troisième confinement, de restreindre ses libertés personnelles parce qu'on n'a pas de ligne claire et c'est vraiment ça qui est une vraie difficulté tant en tant que gestionnaire d'une collectivité qu'en tant que citoyenne. Je voudrais juste prendre un exemple très simple sur la question de la culture. Sur la question de la culture, nous avons besoin de savoir quelle est la position du gouvernement. On réouvre, on ne réouvre pas nos structures. La culture, c'est un bien essentiel, c'est un espace de sociabilité. On l'a vu avec les algourmandes de votre troisième intervenant, c'est un espace où on peut se rencontrer, on peut échanger ou on peut vivre. Donc on a besoin de ces espaces-là et on a besoin d'avoir une ligne très claire sur on peut réouvrir, on ne peut pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement être des humains à part entière et pas seulement des individus qui doivent se contraindre pour pouvoir regarder l'avenir droit dans les yeux. Alors regarder l'avenir justement, Péod et Riart, comment on fait pour regarder l'avenir dans votre cas ? Est-ce qu'il y a un péril économique sur les structures que vous avez montées ? On le disait tout à l'heure, ça repose sur la convivialité, le rapport au producteur. Est-ce qu'aujourd'hui, la structure que vous avez montée et qui s'est multipliée, va-t-il se multiplier encore ? Et voilà, est-ce que vous passerez le cap de cette crise ? En tout cas, on va mettre toute la force qu'il nous reste pour pouvoir passer le cap. Ce qui est sûr, c'est que notre modèle se base sur deux fondamentaux. La première des choses, c'est mettre en avant nos producteurs et nos commerçants. Donc aujourd'hui, les commerçants sont dans la crise et ont du mal à se projeter sur l'avenir, ont du mal à pouvoir se développer. Donc pour nos ouvertures futures, ça reste compliqué de pouvoir trouver des commerçants qui veulent se développer. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir continuer à croire à un monde comme avant où on se retrouvait autour du comptoir, où on se retrouvait dans des halles gourmandes à déguster tout sans sable, les uns collés aux autres. Donc ce modèle-là est en péril, forcément. On ne sait pas combien de temps va durer la crise. Donc on résiste, on continue à y croire. Et l'année 2021 sera primordiale, en tout cas pour nous, en espérant que le vaccin ou les autres méthodes de guérison puissent faire leur preuve. Professeur De Haile, vous entendez PUR-IART. Est-ce qu'on pourra revivre comme avant ? Est-ce qu'on pourra se retrouver autour d'un comptoir ? Et la deuxième question, c'est quand ? Est-ce que vous êtes optimiste, finalement ? Ce n'est pas mon métier d'être optimiste. Mais il nous tarde de se retrouver effectivement tous dans les halles. Moi, je serai le premier avis. On est sur un... Il faut regarder un petit peu les choses avec recul, je crois. quand on enseignera à la faculté de médecine cette maladie et qu'on dira qu'on a eu ce virus particulièrement dangereux et contagieux et qu'en moins d'un an, les forces à la fois scientifiques mais aussi les forces de la population ont permis d'avoir une stratégie vaccinale mise en place en moins d'un an. Ce sera la première fois dans l'histoire des maladies, quand même. Ça, c'est une réalité. Et après, on est sur un temps long et on va en voir encore de nombreux mois où les difficultés vont être face à nous. Justement, Patrick, justement, oui. Professeur Dehael, est-ce que... C'est quoi le calendrier, là ? C'est fin janvier, début février, c'est là où on va être dans le dur en quelques secondes ? Si les choses ne sont pas contrôlées au maximum maintenant, on sera effectivement face à une augmentation des cas, certainement fin février, début mars, enfin en février, voilà, février, le mois de février. C'est là où la situation peut à nouveau devenir compliquée à gérer pour tous et nous devons tout mettre en œuvre pour y arriver de manière collective avec les services de l'État, les collectivités, la population. Merci, Patrick Dehael. Merci à tous d'avoir été par Skype aussi avec Delphine Labays, maire de Périgueux. Merci, Peyo Iriart, également par Skype. Merci d'avoir été avec nous le patron des Halles de Bacalans qui, en 2019, a accueilli 900 000 personnes. Voilà, affaire à suivre donc et Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Évidemment. Merci à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada